Bienvenue sur Balti Channel avec aujourd'hui une vidéo sur les meilleures variantes de billard car en France, malheureusement, le pool ou jeu du 8 a occulté toutes les autres. Alors, pour jouer au billard, qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est très simple, il vous faut une table de billard, voilà, une queue et des boules numérotées, voilà, alors, je ne ferai pas de jeu de mots, et puis, bien entendu, l'incontournable, il vous faut le costume de joueur de billard. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, c'est mieux, mais ce n'est pas tout car il vous faut un adversaire. Alors, bien sûr, on peut se colonner soi-même, comme ceci. Non, je vous rassure, ça ne fait pas mal. Et je précise que dans cette vidéo, on ne parlera ni du snooker ni du billard français car il nécessite un matériel trop spécifique. Pertinent, mais attention avec le clonage car ça peut vite dégénérer. Ah, c'est une super représentation. Merci. Je suppose que le dégénérer, c'est moi, comme d'habitude. Quel susceptible, celui-là. Un peu comme les Grammins quand on leur donne à manger après minuit. Non, bon, là, ça suffit. Je crois que le mieux, c'est quand même d'inviter son meilleur pote. Mesdames et messieurs, je vous présente... Tom Cruise ! Non, non, mais moi, je suis juste le preneur de soin. Preneur de soin de Tom Cruise ? Non. La doubleur barre de Tom Cruise. Non plus. Bon, euh... Eh ben, puisqu'il y aura un léger retard, on n'a qu'à commencer tout de suite. Allez. Comme d'habitude, sur Balti Channel, nous verrons plutôt des variantes insolites. Mais ne vous attendez pas non plus à taper de la bille en compagnie de Spock et du Captain Kirk. Insolite ne veut pas dire fête du slip intergalactique. Mais non, n'insistez pas, j'ai vérifié dans le dico. Non, Insolite, ça définirait parfaitement le billard italien ou le billard danois, que l'on peut d'ailleurs découvrir dans un film italien avec une actrice danoise, Bye Bye Baby. Mais bon, c'est tellement compliqué à jouer avec les petites quilles sur la table que si j'en parle, c'est vraiment juste pour le plaisir de retrouver Brigitte Nielsen en championne de billard dans cette VHS rarissime de Derrière les Fagots. Je ne reviendrai pas non plus sur le 14-1 ou continue. T'ont choisi ces deux champions par-delà l'espace et le temps, autrement dit dans la quatrième dimension, parce que cette variante difficile est justement réservée aux champions par-delà l'espace et le temps. Nous verrons donc des variantes méconnues mais extrêmement simples à mettre en œuvre avec le matériel de base et tout à fait jouable même pour le joueur du dimanche. Voici les meilleurs à mes yeux et vu que j'ai 12 à chaque œil et qu'en plus j'en ai deux des œils, je vois mal comment j'aurais pas raison. Le Chicago, plus connu sous le nom de rotation, mais Chicago c'est plus classe, se joue avec les 15 billes numérotées dont voici la position de départ. La bille 1 sur le point du bas et les billes 2 et 3 dans les autres angles du triangle. Le placement des billes restantes importe peu. Au Chicago, il faut toujours toucher en premier la bille portant le plus petit numéro. Au moment de la casse, la bille objectif est donc la numéro 1. Mais dès lors que celle-ci sera empochée, la bille objectif deviendra la numéro 2 et ainsi de suite. Si on ne touche pas la bille objectif en premier, non seulement on perd son tour, mais les billes éventuellement empochées dans ce coup ne sont pas comptabilisées et sont remises sur la table, sur la ligne d'alignement que voici. Pour autant, empocher toutes les billes dans l'ordre n'est pas obligatoire, car du moment qu'on touche bien la bille de plus petit numéro en premier, on peut rentrer par carambolage n'importe laquelle, ou lesquels, et marquer le nombre de points correspondants. Et oui, il s'agit en effet d'une course au point, le vainqueur étant le premier à atteindre le score de 61. Concernant les pénalités, il n'y en a pas vraiment au Chicago. Des fautes classiques, ne pas toucher de bille, éjecter une bille de la table, rentrer la blanche, etc. Comme dans cet exemple. Ne permettent pas au joueur qui reprend la main de disposer d'un second coup gratuit. Mais il peut quand même placer la boule blanche où il veut dans la zone du haut. A noter que si la bille objectif se trouve alors dans cette même zone du haut, on la replacera d'abord sur le point du bas. Voilà, vous savez tout sur cette première variante qui reste très accessible puisque même la doublure barbe de Tom Cruise peut gagner. Dans la grande famille du billard, le jeu du cow-boy fait un peu figure de chénon manquant puisqu'il mélange les gènes anglo-saxons avec une table à poche où les points peuvent donc être marqués en empochant des billes et les gènes français puisque les points peuvent aussi être marqués par collision en série entre les billes, on parle de carambolage, et que ces billes sont en nombre très restreint. Le cow-boy n'utilise en effet que les numérotés 1, 3 et 5 en plus de la blanche. Et c'est plus cool qu'il n'y paraît parce que du coup on peut quand même y jouer dans les bas où il n'y a plus que des tables de 8-pool, il suffira simplement de ne conserver qu'une jaune, une rouge et la noire et de leur attribuer les trois valeurs. Voici la position de départ, la 1 sur le point du haut, la 3 sur le point du bas et la 5 entre les deux sur le point du milieu. Le premier joueur peut placer la blanche n'importe où dans la zone du haut, mais pour le coup d'ouverture, il devra impérativement toucher la bille 3 en premier. Le but du jeu est d'atteindre le score de 101 points, sachant que un carambolage avec deux billes colorées, c'est-à-dire soit la blanche qui touche une bille colorée puis une autre, soit la blanche qui touche une colorée qui va elle-même en toucher une autre, cela rapporte un point. Un carambolage des trois billes colorées rapporte quant à lui deux points. Tandis que l'empochement d'une bille numérotée rapporte autant de points que son numéro. A noter que les points se cumulent si carambolage et empochement surviennent dans le même coup. Comme au snooker, à chaque fois qu'une bille est empochée, elle est remise sur son point de départ. Et si ce n'est pas possible, on attend le coup suivant pour la remettre, comme dans cet exemple. Empocher la bille numéro 5 est donc la manière la plus directe de progresser au score. Comme nous le montre ici la doublure barbe de Tom Cruise. Mais dès lors qu'un joueur atteint précisément 90 points, il n'a plus le droit d'en marquer par empochement. Les dix points suivants doivent être en effet marqués uniquement par carambolage. S'il y a empochement, même en plus d'un carambolage, le joueur ne marque aucun point et perd son tour. Et pour le 101ème point victorieux, c'est encore plus contraignant puisqu'il faut annoncer dans quel poche on souhaite rentrer la bille blanche après lui avoir fait toucher la bille numéro 1 et uniquement celle-ci. Comme nous le montre ici cet élégant champion de classe internationale. Vous l'aurez compris, cette variante n'est vraiment pas conseillée pour les petits joueurs. Sauf s'ils ont un petit billard. Un peu moins haigné. Enfin, pour terminer en beauté, voici le jeu de la 9 qui a bénéficié d'un énorme coup de projecteur grâce au film de Scorsese avec Paul Newman. De nos jours, la 9 triomphe parce que c'est du vite fait. Ils passent bien à la télé. Et le choc des billes aussi. Et paf, bingo, Tom Cruise. Et pas la doublure barbe, le vrai. Mais bon, tout ce beau monde au générique n'a pas suffi à créer un engouement pour cette variante en France où elle demeure terriblement confidentielle. C'est à n'y rien comprendre d'autant plus que le film s'ouvre carrément par l'explication des règles en voix off, une méthode qui, soit dit en passant, sera reprise 11 ans plus tard dans les joueurs pour révéler au grand public une nouvelle variante de poker, le Texas Soldem. Le jeu du 9, c'est le billard à rotation. Les billes sont empochées ou blousées en ordre croissant. La seule bille qui compte, qui soit gagnante, c'est la 9. Et oui, vous avez bien entendu, une seule bille, la numéro 9 permet de remporter la victoire. C'est assez bien dit. Pour un aveugle, c'est pas mal. Mais nous y reviendrons. Cette variante reprend le principe des billes objectives du Chicago puisqu'il faut toujours toucher en premier la bille de plus petit numéro. Et qu'à partir de là, toute bille est empochable par carambolage. Par contre, dans cette variante, si une bille est rentrée illégalement, elle n'est pas remise en jeu. Sauf si c'est la 9, bien entendu, que l'on remettra alors sur le point du bas pour que la partie continue. Autre particularité encore plus flagrante, cette variante ne se joue qu'avec les 9 premières billes numérotées. Ce qui donne une position de départ peu orthodoxe puisqu'au lieu du traditionnel triangle, on va former un losange. Les seules obligations sont alors de placer la 9 au cœur du losange et la 1 en tête, sur le point de replacement. Peu importe la position des autres billes dans le losange, voire même l'orientation du losange. Je m'en cogne d'avoir le départ, ça te va toi ? N'aie aucun problème avec moi ! Pour la casse, comme pour le reste de la partie, un joueur ne garde la main que s'il empoche une bille numérotée sans commettre de faute. S'il commet une faute, son adversaire alors a un coup bille en main, c'est-à-dire qu'il peut placer la blanche n'importe où sur la table. Voici toutes les fautes donnant lieu à cette sanction redoutable. Ne pas toucher en premier la bille objectif, rentrer la blanche, éjecter une bille quelle qu'elle soit, et enfin si aucune bille n'est empochée, ne toucher aucune bande, ni avec la blanche, ni avec une autre bille. Avec une légère particularité lors de la casse, puisque c'est alors 4 billes numérotées qui devront aller rebondir contre les bandes si aucune bille n'est empochée. C'est ce que réalise ici la doublure barbe de Tom Cruise. Il n'y a donc pas faute. Mais revenons maintenant au but du jeu, empocher la neuf. Ceci peut être fait de manière directe, quand toutes les autres billes numérotées ont été sorties de la table, ou bien indirecte, par carambolage, en touchant d'abord la bille de plus petit numéro encore présente sur la table. Notez que si cela se produit dès la casse, on parle de Golden Break, et c'est méga classe, d'autant plus que ces petits miracles ne gâchent en rien la compétition, puisque les rencontres se disputent au moins en 5 manches gagnantes, ce qui ne laisse guère de place à la chance de toute façon. Il faut avoir deux choses pour gagner. Il faut avoir de la tête, et il faut avoir des couilles. de la tête de chirurgien, tout était en finesse. Pour un aveugle, c'est pas mal. Un vrai coup d'assamoire. On tient un cheval de course avec lui, c'est un vrai pur sang. Ce gosse, on lui mettrait les bras dans le plat pour qu'il battrait n'importe quel joueur. Il a la vista et il a le punch. C'est un numéro, il le sait et il en joue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aidera à varier un petit peu vos parties de billard. En attendant, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire avec mon meilleur pote Vince, et je vous encourage vraiment à aller voir ces superbes vidéos de timelapse sur sa chaîne dont je mets le lien en description. Voila, à plus ! Hey ! I'm Tom Cruise, the real Tom Cruise. You know I'm a big star in the world, but Barty is my friend. So, follow me on Barty's channel. À plus ! Toi, à plus ! Toi, à plus ! Toi, à plus !